Musique La revue de presse c'est maintenant et c'est en direct sur Paris 1ère, bonsoir ! Ils ont un physique admirable, ils sont beaux, ils sont forts et dotés d'une intelligence remarquable. Merci de faire un triomphe à mes camarades, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Régis Maillot et Philippe Chevalier. Alors on va rire bien sûr ce soir, même si on est triste. Nous sommes tristes car nous avons appris, comme vous ce matin, la disparition de Jean Rochefort. Alors cet immense acteur, infiniment drôle, superbement sensible, était l'élégance même. Et ce qui ne gâche rien, doté d'une profonde gentillesse. Alors puisque nous sommes dans un théâtre, que le théâtre et le cinéma bien sûr c'était sa vie, je vous propose que tout le monde se lève ici, au grand point virgule, et fasse un triomphe à cet homme qui nous a touchés et marqués. On peut y aller. Alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer et je me souviendrai toujours de cette phrase qu'il m'a dite, l'humour c'est du sérieux. C'est donc avec le plus grand sérieux que nous allons, ce soir, essayer de vous faire rire. Avec notre avocat du diable, Didier Porte, notre expert en tout, mais surtout en n'importe quoi, Thierry Rocher, celui qui décrypte vos interrogations, c'est un peu Roland Barthes, à 3 grammes, Stéphane Rose, sans oublier les inimitables, Florence Brunold et Michel Guidoni. Les dessins, ce soir, seront signés Thibaut Soulcier, et voici le premier. Hashtag LRDP, enfin une bonne nouvelle ! Et oui, car évidemment, vous réagissez, Philippe, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Bernard... LRDP ! Voilà, deux invités, deux invités ce soir. LRDP, bah voilà, c'est ça. LRDP, si je vous dis ICE, balance des comptes, BRI, CAC, taux flottant, PIB, flexibilité, cession acquisition, vous n'y comprenez rien, enfin moi surtout. Et pourtant, c'est ce qui nous gouverne, l'économie. Tout est économique aujourd'hui, nous avons donc besoin d'une leçon d'économie, on fera appel au meilleur vulgarisateur de la discipline, c'est l'économiste star de BFM et BFM Business, moi je l'adore. Il a le talent pour rendre tous ces trucs compliqués très faciles, et comme il est un peu perché, ça peut donner par exemple des éditos échos en chansons. Ah oui, 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 on aura peut-être des surprises tout à l'heure, je pense qu'on va bien se marrer avec Nicolas Dose tout à l'heure. Mais d'abord, d'abord, accueillons celui qui y croit encore. J'y crois, on est vivants, tant qu'on est forts, on a la voix, tant qu'on se croit. Et ils ne sont pas nombreux à y croire encore, lui il y croit. Le Parti Socialiste n'est pas mort. Un parti dans lequel il est entré en 1981, époque bénie du PS, Mitterrand prend le pouvoir et le propulse, lui, au sein de l'appareil. Après, avec des alliances pas toujours réussies, de Mélenchon à Hollande en passant par Ségolène Royal, ou Vincent Péion, il ne va pas vivre que des succès. Mais il y croit encore, c'est sans doute pour ça qu'il participe à la direction collégiale du PS. Voici Julien Drey. Bonsoir, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir, à cette heure-là. Alors je vous remets un petit peu la chanson de Lara Fabien. Julien Drey, comment faites-vous pour y croire encore en l'avenir du PS ? C'est la vraie question. C'est la théorie de Pascal, tu crois en Dieu ? Ah oui, on ne sait jamais, ça peut marcher quoi. Non, c'est ça, à Genusoy est pris. Ah oui, oui, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il existe. En vrai, et on sera récompensé. Donc je milite et j'y crois. Mais vous avez fait une pure de dopamine ? Pardon ? C'est pas un premier secrétaire qu'il vous faut, c'est un médecin légiste. Il vous ressuscite alors. Alors on va voir tout à l'heure pourquoi vous y croyez encore, Julien Drey. Mais d'abord, vous connaissez évidemment Philippe Chevalier, qui ne connaît pas. Malheureusement. Non, dites donc Jacques, vous ne touchez pas Philippe. Non, parce que d'abord, Julien, on ne va pas le charrier là-dessus, on l'a assez charrié comme ça. Julien est un homme à l'heure, alors que notre... Il a mis du temps cette fois-ci. Ça a pris 37 secondes. Il est toujours claque. Comme ça c'est fait, comme ça on n'en parle plus. Mais c'est vrai qu'il est souvent en retard et il est arrivé il y a à peu près 2 minutes 30. Oui, mais c'est comme James Bond. Voilà. Quel intérêt d'arriver avant ? Enfin, il y a quelques détails quand même qui ne sont pas tout à fait pareils. Mais enfin bref, en tout cas, Philippe est chargé de brosser votre portrait, Julien Drey. La tête de Jeff Zwan girl. Elle est charmante en l'occurrence. J'en ai connu quelques-unes. Elle ferait bien dans le paysage quand même. Ah oui, parce que c'est vrai que ça fait... Mais les siennes, les siennes. Il est très masculin ici. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femelles. Oh non, Philippe ! C'est un mot générique tout à fait charmant. Le portrait de Julien Drey. Alors chers amis, mesdames, mesdemoiselles, chers publics, est-il tâche plus difficile, besogne plus ardu, ouvrage plus compliqué que d'avoir à présenter quelqu'un que l'on ne présente plus ? Eh oui, cher Julien Drey, vous êtes connu, et pas uniquement parce que votre aïeul, le baron Drey, a inventé la Dreyzienne. N'importe quoi ! Elle-même ancêtre de la bicyclette inventée par un certain monsieur Bicycle. À ce sujet, une minute culturelle, si vous le voulez bien. La bicyclette, c'est comme la Dreyzienne, avec les pédales en plus, ce qui évite de poser le pied par terre pour se propulser, mais oblige à pédaler, puisque ce serait idiot d'avoir inventé les pédales pour ne pas s'en servir. C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Non, mais c'est... Oui ? C'est du... Quand t'as la selle, elle existe depuis longtemps, puisqu'il y en avait déjà... J'étais sûr que t'allais y aller. Non, justement, il paraît qu'il y a des problèmes. Puisqu'il y en avait déjà au moment de l'apparition du cheval, meilleur ami de l'homme, je le précise, et surtout du facteur. Vous êtes, cher Julien Drey, né à Oran. Et, chose étonnante, le jour est l'année de votre naissance. Il est complètement taré. Il est fou furieux. Et avez fait vos études secondaires à Noisilsec. On ne l'a pas prévenu, Julien. Ce qui ne vous a pas empêché d'être mouillé très tôt dans la politique. Trotskiste, communiste, gauchiste, socialo-syndicaliste, vous manifestez peu d'intérêt pour l'œuvre poétique de Charles Maurras. En revanche, vous manifestez beaucoup dans la rue. À telle enseigne, encore une expression jeune, que vous êtes vite repérés par les instances dirigeantes d'un certain nombre de mouvements où vous avez le privilège de côtoyer les plus grands. Ségolène Royal, entre autres, et on s'arrêtera là pour ne pas faire de jaloux. Surtout avec Ségolène. Vous êtes un débatteur, un théoricien, un amoureux de la chose politique et aussi un redoutable amateur de marrons glacés que vous appréciez moins que les macarons de chez La Durée, mais qui font moins snob. À ce propos, le président Mitterrand aimait vous faire répéter cette phrase que vous lui aviez un jour susurrée à l'oreille lors de la fête de la bière de l'Oison-soulance et qu'il avait fait hurler de rire. Vous lui aviez dit « La durée, c'est bon, mais ça n'a qu'un temps. » Mais c'est tout ça pour en arriver là. Oui, oui. Ah, on savait s'amuser à cette époque-là. Tu peux nous le refaire. Ah, on savait s'amuser à cette époque-là. Alors que vous avez un poste important au Conseil Régional d'Île-de-France, de mauvais plaisants, et c'est au moyen de procéder des loyaux comme le seau d'eau sur la porte entre-ouverte. Des loyaux. Oui, après la durée d'un loyau. C'était d'un loyau. Bravo, Bernard. Je la note. C'est trop tard, c'est passé. On le refera pas, mais enfin, c'est pas grave. D'un loyau, c'est une pièce du boucher. Oui, oui, aussi, exactement. Évidemment. Donc, le piqu... Julien Drey est ici. Oui, oui. Si on ne vous embête pas... Oui, oui. Il est consterné, M. Drey, mais c'est pas grave. Donc, le seau d'eau sur la porte entre-d'honneur. Le piqu sur la chaise où la boule... Le piqu, un piqu. Un piqu, c'est un piqu. Un piqu sur la chaise ? T'as jamais eu ça, un piqu ? On t'a jamais mis de piqu ? Ah ben, c'est vrai, il est jeune. C'est quoi, non, mais c'est quoi ? C'est quoi, le piqu ? Le piqu, c'est la punaise qu'on met sur la chaise de l'instituteur. Si je vais dîner chez toi, je prendrais pas un cure-dent. Vous connaissez pas le piqu ? Non, il n'y a que chez toi qu'on fait ça. Il n'y a jamais lu Barbus, c'est pas grave. Vous avez lu Barbus, vous, M. Drey ? Non, mais... Vous connaissez pas le piqu ? Non, je connaissais le piqu, mais pas le piqu. Le piqu, le piqu. Le piqu, à l'armée, c'était le piqu. Mais on n'était pas sur la chaise, il n'y a rien à voir. Ou, ou, alors, le saut d'eau sur la porte, le piqu sur la lait, ou la boule puante dans votre placard à chaussures, ce qui est vraiment de très, très mauvais augure et de très mauvais goût. Donc ils ont fait ça pour essayer de vous faire démissionner. Mais vous tenez bon. Et grâce à un ami rencontré dans un tramway nommé Désir à Arlène... Allez ! Allez ! Allez ! C'est beau, la culture outre-Atlantique qui vous encourage à garder votre poste, vous créez le célèbre « Touche pas à mon poste » qui fera le désespoir des réparateurs de télévision, mais on ne fait pas de homard sans casser des antennes. On sent le malouin quand même, on sent le breton là. Mais c'est vrai, hein ? On sent le travail, surtout. Et le talent, et le talent. Vos qualités, cher Julien Drey, de socialistes convaincus, vous valent la reconnaissance de vos pères, comme disait Roland Dumas à propos de ses chaussures Berlouti. Et beaucoup d'entre eux sont sensibles à votre ponctualité. Comme le dit avec le talent oratoire qu'il caractérise le grand Jean-Christophe Cambadélis, qui n'a rien à voir avec Cambacérès, Julien, toujours à l'heure. Il faut dire qu'avec toutes les montres qu'il a au poignet, il ne risque pas de rater ses rendez-vous. Ah ben voilà ! Le regard bienveillant que jetait sur vous le président Mitterrand vous a valu d'être administrateur de l'association des amis de l'Institut François Mitterrand. Attention, je ne parle pas de l'Institut François Mitterrand, fondé par la première personne intéressée au dit institut, c'est-à-dire François Mitterrand soi-même, un petit peu comme si Gaston Chambier, qu'un cahier à Marvejol, créait un institut Gaston Chambier, entièrement dévolu à l'ensemble de son œuvre et de ses performances, et qui entraînerait la création d'une amicale de l'Institut Gaston Chambier, composée d'amateurs de casserole et de tire-bouchon. Non, je parle de l'association des amis de l'Institut François Mitterrand et ça, ça me laisse sans voix. C'est pour ça que je vais maintenant conclure. Mais je vais conclure ! Non mais, c'est pas possible. T'as pas fait tout ça pour arriver à la conclusion. Si ? Si, le temps qui m'est imparti, malheureusement, s'est coulé. Et conclue, les gens sont contents, vas-y. Fais leur plaisir au moins une fois. Et je vais conclure sur une note de gaieté. Car peu de gens savent, cher Julien Drec, qu'à côté de vos nombreux ouvrages politiques, La guerre qu'il ne fallait pas faire, de la gauche en général et de l'archaïsme en particulier, comment peut-on encore être socialiste ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça, c'est pas le sous-titre. Vous avez commis un roman beaucoup plus léger, et dont le titre n'a rien à envier aux 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, La fin des vins perverses. Non, c'est vrai ou pas ? Allez-y, continuez, continuez. Oui, La fin des vins perverses. La fin, F-A-I-M. La fin, F-I-N, des vins perverses. La fin des vins perverses. Il paraît que c'est le livre de chevet de Martine Aubry, qui, comme vous, est une socialiste glorieuse. Oh ! Oh, joli ! Ah bah oui, voilà, je dis, d'accord. Philippe Chevalier, bravo ! Bon, tout était presque vrai là-dedans ? Non, tout était vrai. Il n'y a pas d'exemple.